La première épisode de la nouvelle saison de Fort Boyard a été diffusée ce samedi 1er juillet 2023 sur France 2. L'équipe de six personnalités, dont la capitaine était Nathalie Péchala, ont remporté une très jolie somme pour l'association qu'ils défendaient. L'été est là et le Fort Boyard rouvre enfin ses portes. Ce samedi 1er juillet 2023, France 2 a diffusé le premier numéro de la saison 34 inédite de son célèbre jeu d'aventure baptisé Les Nouveaux Atouts du Père Foura. A chaque épisode, et cependant neuf semaines, l'émission de divertissement, toujours présentée par Olivier Mine, accueillera une équipe de célébrités venues de tous les horizons et qui tentera l'impossible pour gagner un maximum d'argent afin de reverser cette somme à l'association qu'elle défend. Enfin, cette année, il y aura de nouveau une deuxième partie de soirée animée cette fois par Winnie Rovelli, le shérif du Fort, qui sera seul aux commandes pour la première fois. Fort Boyard, quelle personnalité compose l'équipe du samedi 1er juillet 2023 ? Pour ce premier prime de la saison, les célébrités qui ont accepté de relever tous les défis du Fort viennent pour la plupart du milieu sportif. A la tête de l'équipe, la danseuse sur glace Nathalie Péchala, le champion du monde de natation Frédéric Bousquet, l'humoriste que vous pouvez retrouver dans le talk show qu'elle époque Paul de Saint-Cernin, le rugbyman toulousain Johan Huger, l'ex-champion du monde de football Robert Pires et enfin Anne Sila, la chanteuse révélée lors de la saison 4 de The Valleus en 2015. Ensemble, ils jouaient pour l'association 1er de Cordée. Créée en 1999, elle propose gratuitement et régulièrement de nombreuses initiations sportives aux enfants malades ou en situation de handicap. Fort Boyard 2023, quelle somme d'argent a remporté l'équipe emmenée par Nathalie Péchala ? Finalement, à l'issue de plus de deux heures d'épreuve toutes plus folles les unes que les autres, la première équipe de la saison a pu accéder à la salle du Trésor après avoir rassemblé les indices suivants, Compte, Sueur, Rosé et Pluie. Le mot-code qu'il fallait trouver est Égoutte. Ils ont ainsi pu récolter la très jolie somme de 12 218 euros. La semaine prochaine, la deuxième équipe qui investira le fort sera composée du chanteur Vianney, du producteur Alexis Michalik, de l'ancienne Miss France Maeva Cook, de l'ex-footballeuse et aujourd'hui consultante Laure Boulot, de l'humoriste As et enfin le célèbre joueur de tennis Joe Wilfried Tsonga. Feront-et-il mieux que l'équipe de Nathalie Péchala ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 8 juillet 2023 à partir de 21h10 sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501